Bonjour à tous, bienvenue dans Éclairage, le magazine des grands reportages de la rédaction de cette info. Direction Gonzagueville, l'un des quartiers de la commune de Portbouy. Dans cet endroit, l'eau source de vie est devenue source de malheur. Maquis, restaurants, bars, même les églises n'ont pas échappé à ces fortes pluies qui s'abattent depuis peu sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Conséquence, population et automobilistes n'arrivent plus à circuler librement. Saison des pluies, Gonzagueville encore sous les eaux. Un reportage exclusif de cette info. Cette voie dégradée témoigne de la puissance des fortes pluies qui s'écoutent depuis peu à Abidjan. Nous sommes à Gonzagueville, quartier de Porto. Toutes les routes sont gardées, toutes les maisons sont gardées. Alléla, l'eau a gardé tout. Ça rentre dans les chambres, tous les salons, tout. Ça a gardé tout, Alléla. Il a plu ici durant trois jours non-stop. La voirie est dégradée. Difficile pour les populations et les automobilistes de circuler. Malheureusement, avec les intempéries, tu as la pluie, on a beaucoup du mal à mener le chemin pour arriver à nos bureaux. Mais bon, on fait avec. Et puis après, on s'est dit, bon, certainement, c'est pour un moment, comme c'est temps de la pluie aussi. Bon, voilà, après, on ne peut pas trop aussi aller à l'encontre de la nature. Voilà, on fait avec. Mais l'idéal serait que le gouvernement de Côte d'Ivoire quand même prenne une responsabilité vis-à-vis à ce qui concerne les voiries pour essayer d'assainir un peu les quartiers. Parce que quand c'est comme ça, c'est un peu désagréable. Et ça joue à la défaveur du business parce qu'il y a des personnes qui transitent et tout ça. Bon, voilà, ça fait de l'argent que le gouvernement perd. Et puis, bon, certainement, peut-être même que les agents même de la mairie, sinon même d'impôt, ne pourront même pas avoir accès à là parce que c'est inondé et tout ça. La pluie, un mal pour d'autres, mais nécessaire pour certains chauffeurs qui souhaitent profiter de l'occasion pour booster leurs recettes. Actuellement, pour aller à Benocoso, maman, c'est 200. Mais actuellement, on prend 300. Vous voyez. La dernière fois, pour sortir, même les matins ici, là, pour aller à Comarcy, c'est 300. Mais quand la pluie vient comme ça, on peut faire 500. Soit même 800 pour la jammer. Ça, c'est la faute à la pluie. Parce que quand il y a la pluie, il y a plus de clients. Et puis, il n'y a pas plus de voitures, en fait. Donc, c'est compliqué. Le passage n'existe presque plus. Les populations sont obligées de marcher dans l'eau pour espérer vaquer à leurs occupations. La situation est très grave pendant les saisons plus vives. Quand il pleut, la route est coupée, on ne peut rien faire. On est obligé de faire comme on peut. Chaque jour, une pluie. Chaque jour, des dégâts. Ibrahim Sissé, propriétaire de ce magasin, en a payé les frais. Le magasin, on peut rentrer dans le magasin. Le magasin, même l'eau, sort en bas, dans le magasin. Donc, quand tu vas dans le quartier aussi, souvent, tu te prends du camp ou sur les trucs. Scène identique chez cet autre propriétaire de magasin. Les inondations ont fait fuir sa clientèle. Là, mon magasin, il n'y a plus de clients. Ici, il y a l'eau. Ils ne viennent plus ici. On souffle. Abidien, c'est on souffle. Tu comprends, non ? Voilà. Depuis, ils vont faire route. On est là. Il n'y a pas de route. On ne peut pas sortir. On ne peut pas tirer le travail. On nous a renvoyé. Moi, mes yeux, ils travaillent. Mon son, ils m'ont fui. Mais ils n'arrivent pas à vous aller là, à la maison. Mais on ne peut pas sortir. Serieux, hein ? Faites la route. C'est-à-dire que de Goudron, c'est qu'on vient ici, là. Faites la route. Ici, on peut passer pour sortir à Bégeville. Donc, faites la route pour qu'on puisse sortir. Même les tricyclistes n'échappent pas à la situation. Cette église, située dans le quartier, a également été le théâtre de ses faute pluie. Aimé de Dieu est l'un des responsables du temple. Il est désespéré. Le temple est dans l'eau. Voilà, le temple est dans l'eau. Et l'eau, comment l'eau rentre ici ? L'eau sort par le sol. Parce que derrière, là-bas, là, c'est la bestiaire. Donc, là-bas, même l'eau, n'est-ce pas, tout se recueille. Et quand il pleut, puis l'eau monte, alors cette eau-là, n'est-ce pas, revient dans le temple. Donc, vous voyez que le temple est inondé. Parcours, l'hôtel, tout, 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 tout. Voilà, ça c'est le temple. C'est la première fois où vous... Non, 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 c'est pas la première fois. Ça fait, je crois, à chaque saison, deux ou trois fois comme ça que cela nous arrive. Plus loin dans le quartier, les rues sont inondées. Les jeunes du quartier interpellent les autorités. Bon, il veut que vous venez à Rennes, ici, pour qu'on passe, pour qu'on se mette par notre travail aussi. Voilà, vous voyez, non, pour qu'on se mette par notre travail. Donc, on veut nous aider, on veut nous aider pour faire la route même, pour que les autres ceux qui sont en bas de nous aussi, là, ils viennent aussi, vous venez. Nous, maman, même matin, c'est l'air pour l'eau, travailler, marcher dans l'eau. Les papas, ainsi de suite. Actuellement, les enfants, même, ne peuvent pas aller composer à cause de l'eau. Donc, on va revoir les goudrons qu'ils vont faire. On va faire les goudrons, quoi. Voilà, actuellement, quand il y a des problèmes, les pompiers ne peuvent pas rentrer. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Voilà, tout est fermé. Donc, on va penser au moins à la population, quoi. En attendant qu'une solution viable soit trouvée, les habitants de Gonzagueville, résidant au quartier gestémané, vivent la peur au ventre. Fin de ce reportage. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.